bonjour bonjour et j'espère que vous allez tous et toutes bien voilà ma tête du matin nous sommes le 6 juillet il fait déjà très beau il est 9 heures à peu près et on commence aujourd'hui un nouveau vlog alors je ne sais pas encore comme d'hab si ça va être sur une journée sur deux journées enfin bon on verra bien donc là je vais attaquer le ménage par pas fort parce que il y adore encore donc moi là je vais attaquer le grand ménage voilà parce que là il y en a besoin je me suis réveillé tout ce matin comme d'hab en même temps vous allez me dire et du coup là je vais en profiter le temps qu'il fait frais voilà pour pour ranger nettoyer etc bon après aussi c'est comme hier il va faire beau mais on va pas dépasser les 29 30 donc bon ça va à peu près il fait chaud mais ça reste raisonnable et en même temps c'est l'été j'ai envie de vous dire tant mieux si il fait beau ce week-end normalement il va faire super chaud la semaine prochaine aussi donc on va peut-être pouvoir aller se baquer un peu ça va faire du bien donc voilà donc moi écoutez je vais attaquer mon ménage et je vous reprends après pour vous raconter je ne sais pas encore mais vous racontez sûrement certains trucs allez bon je vous reprends il est réveillé il est 11h20 moi je viens de terminer le bâme de en ménage on vous dit qu'il y en avait à faire j'ai pire que chaud ça y est commence à faire vraiment très très chaud il fait vraiment très beau je sais pas si vous allez voir le ciel voilà là j'ai le soleil qui commence à arriver sur la terrasse j'ai vraiment un mini mini bout d'ombre sur ma table je sais pas si vous allez voir voilà le reste tout est au soleil le parasol un parasol il est complètement déglingué il faut que j'en trouve un autre par là j'ai le truc il est mort de chez mort l'autre parasol là il faut vraiment que j'en achète un vrai j'aille voir j'espère qu'ils vont faire des petites promos des choses comme ça il faudrait que je regarde parce que là il est il est cuit de chez cuit donc la pause café après je vais aller continuer à ranger un petit peu le haut et encore on verra sinon ça sera demain matin ce que je vous dis la chaleur commence à arriver et puis en haut il va commencer à faire très très chaud donc là c'est pareil j'ai lancé des machines enfin la routine la routine en fait de ménage voilà donc il est jusqu'à l'attendre ce que le soleil est en train de sécher que je remette son dodo pour pouvoir dormir dessus mais je sais pas si c'est sec ou pas est ce sec est ce sec tu dis bonjour elia tu veux ton dodo ma crapouille et elia joue aux sims alors est ce que le sol est sec oui c'est sec on remet le dodo regardez-moi cette chienne traumatisée faudrait que je vous la filme un jour auquel il ya me filme en train de passer l'aspirateur c'est une comédie à chaque fois depuis qu'elle est petite c'est impossible de passer l'aspirateur avec elle à chaque fois elle me le mange elle me le croque enfin c'est une catastrophe ça y est tu as retrouvé ton dodo oui bon voilà le soleil encore un petit peu humide comme vous pouvez voir mais bon voilà tout est tout est propre j'ai tout j'avais lisé histoire de faire partir toutes ces mouches j'en ai marre j'en peux plus je peux plus les voir je peux plus les voir c'est une catastrophe donc voilà j'espère ça va les faire partir un petit peu bon ça s'est pas gagné c'est pas les c'est pas en j'avais lisant que ça va faire partir les mouches mais bon on verra bien oui bah du coup je vous dis je veux voir la température qui me fait à l'étage si c'est trop trop chaud bas je verrai pour demain pour finir de ranger ce que je vous disais ma chambre etc j'ai pas fini de ranger du coup donc va falloir que je finisse de ranger tout ça là j'espère que le machine vont aller assez vite parce que j'aimerais laver plein de choses en fait j'ai beaucoup de machines en retard il faut que je lave mon drap j'aimerais laver les plaies du canapé enfin bon voilà j'ai plein de choses à laver et les tapis disque à face et dodo etc voilà donc donc voilà voilà bon mais voilà pour cette petite matinée déjà est passé trop trop vite et je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi parce qu'il va faire bon mais voilà pas aussi pas chaud et je sais pas si l'eau des piscines à la montée faudrait que j'ai frappé mamie pour savoir si l'eau de la piscine à les chaudes aussi on est remarquée à l'équitation cet après midi normalement j'attends que ça coach le bip pour savoir si c'est toujours la même heure ou pas vu que c'est les vacances maintenant donc voilà alors là je rentre tout le petit truc de la gamelle d'ichka alors il est vieux ce truc j'arrive pas on retrouve un il y en a chez action mais c'est des petits pour je vous montrer c'est des petits pour chars et moi il m'en faut un et ses petites pattes de chien comme ça moi j'avais trouvé à l'époque à carrefour je crois un truc comme ça et ça franchement c'est trop trop bien bon j'ai lavé sa gamelle mais la gamelle je pense qu'elle commence à être morte aussi en même temps il jusqu'à la 9 ans je crois que cette gamme exparait je l'avais acheté à carrefour et et depuis qu'on a jusqu'à en fait elle a cette gamelle j'avais trouvé trop sympa et je crois que ouais depuis depuis ça n'a pas changé quoi donc du coup du coup là c'est un peu de blanc dessus je pense qu'elle commence cette naze et et ce petit pas de chien là j'aimerais bien retrouver un mais grand voilà action je vous dis enfants mais pour les chats c'est tout petit donc c'est pas assez grand pour que moi je puisse mettre la gamelle dessus allez voilà sa gamelle elle est propre elle a de l'eau propre et puis l'autre on y mettra des croquettes bon je vous reprends la team il est 14h20 elle est dans les oscaliers en train d'essayer de monter pour les ranger c'est ça tu as oublié un truc non c'est à toi donc il est 14h20 et là je suis en plein rangement moi voilà je suis en haut je range je range mais il commence à faire très très chaud donc là j'ai fait une petite pause et là je vais remonter il ya va montrer où elle a mis le dissolvant pour enlever ce vernis tout pourri alors attendez je prends un coup voilà pour enlever tout ce vernis tout pourri là parce qu'il est vraiment catastrophique ah oui je voulais charger mon téléphone au passage moi et puis il ya va montrer les vernis qu'elle a absolument c'est vrai que ça fait tellement longtemps j'ai pas mis de vernis du coup j'en ai plus les biens ils sont tellement bleus qu'ils fonctionnent plus en fait et je vais la vernis ça existe un vernis donc il ya va me vernis et les ongles mais faut qu'elle vous montre les vernis qu'elle a déjà que choisissent la couleur donc je vais m'enlever mon vernis tout pourri et elle va me montrer c'est c'est vernis qu'elle a alors attendez moi je vais brancher mon téléphone ouais on est dans la pénombre un peu parce que du coup hop quoi oui mais attend déjà faut que j'enlève le vernis déjà parce qu'elle là il ya du noir voilà le vernis d'élia il y en a au taquet ça c'est quoi ça il jungle on avait dû acheter ça on n'a pas acheté sa action si bon après la plupart chez action à la fois je voulais en prendre y en avait plus il ya celui-là de clercs moi j'aime beaucoup voyez les comme ça là un peu après l'on a des pailletés j'en ai des tout petits les mini reiki qui comme ça t'en a pas d'autres t'as que ça oui j'ai que ça t'es sûre je ne t'en avais pas acheté d'autres non j'ai que ça même si parce que tu en avais un genre de bleu électrique et tout là ah oui bah oui bah donc t'as pas que ça mais ce qui me si après j'ai que ça donc voilà saumon c'est les saumons quand on va à la plage c'est mes préférés ouais quand on est bien brosé mais même sur les ongles de pied dans le sable va me faire mes ongles de pied aussi non après il ya du transparent il ya le transparent c'est bien parce que vous mettez une couleur après vous mettez un transparent dessus et après ça fait briller vos ongles c'est cool donc voilà va regarder ça et je vous montrerai après ce qu'élia m'a fait où je vous montrerai je vous filmerai quand il ya me fera les ongles bon allez à tout à l'heure bon on s'est installé pour manucurlande donc elle m'a mis tous ces petits vernis voilà donc j'aime bien celui là aussi vous voyez bleu comme ça aussi c'est sympa mais il va être un petit peu foncé moi j'hésite avec lui là un peu violet comme ça ou l'huile bleuté comme ça pour un pas trop non pas trop foncé moi quand j'étais jeune je mettais un ongle je sais pas vous je mettais un ongle jaune un ongle fin je faisais un ongle de toutes les couleurs mais pour la maison qui sont pas très très beau il faut qu'ils repoussent donc quand ils auront repoussé ça sera bien on les avait pris ou cela je sais plus il y en a un chemin pour yvienne ouais des fois on les prend la foifou et tout c'est là où c'est moins cher alors il y a ceux d'action aussi j'en ai déjà mis ils sont vraiment bien ceux d'action comme ça ils sont vraiment bien je sais que j'en ai déjà mis un ça se voit après je trouve que ceux de Claire c'est bien quand tu es petit mais après c'est pas top parce que ça part au lavage ouais non mais c'est les petits de Claire ceux là là qui partent à l'eau à Claire en fait ils font des des petits des petits vernis comme ça pour enfants et si vous avez des petites filles ou des choses comme ça ils partent à l'eau donc voilà c'est pour s'amuser après par contre ça part à l'eau par contre ceux de Claire comme ça c'est des vrais vernis quoi ceux là ils partent pas à l'eau voyez il faut que je dis seulement mais mais lui et celui d'Yves Rocher comme ça c'est mes préférés mais celui d'Yves Rocher alors lui je le trouve pas top parce qu'il part aussi au lavage non non si il part je me rappelle quand je m'en étais fait il partait ah mais c'est pas possible il partait il faut pas partir à l'eau bon bah écoutez je vais lui prendre son préféré donc Elia va me poser tu veux lequel celui-là alors ton préféré on va comme ça je vais t'écouter bah j'écoute la manucuriste on me dirait donc en part celui-là bon allez on vous retrouve quand elle va me faire pas sur les ongles attention les yeux attention les yeux ouais mais non je pense que j'en mettrai tu veux dire non pourquoi non parce que bon allez on vous retrouve après c'est parti c'est parti Elia secoue le vernis elle ouvre le vernis elle m'attrape la main ouah attention installe toi bien et elle est en train de m'attraper le truc alors vous allez voir l'état de mes mains non faut pas que tu me fasses rigoler sinon... non mais si tu essayes de me faire ça bien quoi mais oui mais faut pas que tu me fasses rigoler moi j'ai pas pris rouge parce que je vous dis même pas de toute façon rouge c'est pas mon truc comme ça même quand j'avais les longs les... bon un jour ils vont redevenir très long comme j'avais avant mais jamais je mettais du rouge j'aime pas trop donc là je sais pas si vous allez voir la couleur ce que ça donne ça fait très très pâle voilà je sais pas ce qu'elle me fait ohlala elle me fait des pâtés arrête de me rigoler elle est en train de me faire des pâtés elle croit qu'elle est sur son tableau de peinture là d'ailleurs regardez ce qu'elle a fait hier vous avez vu ? regardez donc je pense que là elle s'est prise pour Picasso des mains bon je vous laisse et je vous reprends après pour vous montrer je crois que j'en ai mis un peu trop l'état de mes mains donc là déjà le pouce ah oui mais il y en a trop il y en a jusqu'à... jusqu'à je sais pas où mais il y en a trop sur le côté là regarde là laisse couler laisse couler non non bon je vous reprends elle est partie me rechercher du dissolvant parce que regardez moi ce gros pâté qu'elle m'a fait alors je sais pas si le vernis est parce que c'est pareil il date de quand ce vernis ? parce que vous voyez quand les vernis sont vieux aussi des fois ils fonctionnent un petit peu moins bien quoi donc on va voir si sur le deuxième ongle ça fait pareil sinon c'est que je pense qu'aussi le vernis il est mort donc là j'ai marre ses mouches là donc elle va m'enlever le vernis et on va on va essayer d'en remettre d'autres mais je pense qu'elle en avait trop mis sur le pinceau déjà de base et là on a petite bibeau qui fait le dodo alors attention ça va être un moment satisfaisant hop satisfaisant pour qui ? donc bah là écoutez à tout à l'heure alors du coup ça y est on a fini alors présentation petite présentation des ongles alors là on voit pas très très bien mais bon et puis mes ongles en plus sont comme je vous dis sont un peu cassés etc bon après le vernis il est posé voilà voilà mais c'est cool quand même la couleur elle est jolie regardez c'est sympa moi j'aime bien fais une petite poise comme si tu sortais des manicureuses waouh c'est chez là le plus le bon donc voilà la petite couleur attends j'arrive pas en fait je voulais zoomer mais ça marche pas trop les zooms ça se donne trop vite là il me reste pas les fois vas-y pause du coup bah je pense qu'elle va me faire aussi du vernis ah ouais ? ouais alors du coup attendez je prends le téléphone parce que je sais pas ce qu'elle vous filme là ici j'aime pas le alors Elia que vas-tu prendre ? que vas-tu prendre ? ah non pas du rouge laisse moi choisir ce que je veux ah du rouge ah mets le carrément sur la table le truc parce que sinon je vais fumer ta culotte mets le de là là le truc non c'est ton truc de vernis parce que je fume le problème c'est que t'écartes les jambes voilà ouais voilà il casse c'est bon là ? ouais ok merci alors j'en avais vu un bleu tout à l'heure celui-là il est beau là ouais il y a beau lui il est vraiment beau alors Elia elle va plus sur des couleurs de on va dire de P et les méchantes blanc bah si t'en as du blanc tu vas dire t'avais pas de blanc tout à l'heure oui mais j'ai cru que t'avais pas du blanc après je regarde dans mes anciens vernis quand même ça se trouve il y en a qui sont encore bons alors du coup on va éliminer donc en fait elle va faire elle va se préparer pour la coupe du monde ouais donc en fait elle va faire un angle bleu un angle blanc et un angle rouge non on a pas de vert ? du vert si on a du vert ouais mais c'est pas celui-là qu'il me faut moi il faudra que je fasse rouge et vert pour tout cas un vert plus foncé ouais ouais il faut un vert vert non bah vu ouais il faut se voir par la coupe du monde non du coup du coup c'est quoi ça ? ah c'est un livre je sais pas ce que ça fait du coup on va éliminer le bleu bye bye on va éliminer non mais c'est pas une couleur trop foncée il y a d'adulte c'est quand même une couleur bien mignonne mais on est en vacances ouais non mais bon il y a vacances et vacances quand même et euh les deux en vrai ils vont bien ensemble les deux je sais pas où on a eu le rouge non plus j'ai beau mais j'ai du rouge alors que tu m'as toujours interdit de prendre du rouge ouais bah ça ça devait être dans un pack possible euh du coup euh parce que bon on dirait que je vais être malade si on t'as les miens là que j'avais en blanc machin on met pas rouge si tu sais que j'aime pas c'est trop foncé lié à le rouge t'as pas l'âge de mettre des trucs rouges comme ça là même tout le monde va te le dire dans les commentaires c'est trop euh t'es une petite fille non mais c'est rien non mais c'est rien après je peux enlever et on reste à la maison on va faire quoi bon allez moi je vais lui poser son rouge rouge et si j'aime pas j'enlève hum allez on vous reprend après alors du coup euh tu sais que j'en mette comment ? du coup j'ai réussi à lui faire changer d'avis j'enlève le couvre parce que c'est pas agréable ah t'es en train de... elle me postillonne dessus en même temps alors là t'es en train de filmer là ? oui tu te rends pas compte qu'il peut avoir le mal de mer et vomir ? il y en a putain en plus elle est trop petite alors du coup j'ai voulu prendre du blanc à lui faire changer d'avis elle a du blanc parce que je trouve ça moche en fait ouais le rouge je lui ai fait tester et finalement voilà elle s'est rendu compte que ça faisait vraiment pas bon quoi donc moi je suis pas la pro du vernis non plus j'en vais vous dire donc je vais essayer de le poser le plus net possible après il y a des vernis genre type comme celui-ci là où il faut mettre deux couches vous voyez celui-là à mon avis il faut qu'en mettre deux couches et du coup on vous retrouve à la fin tendance quoi ? à tout de suite à tout de suite bon les petites mimines regardez la joie de vivre dans les yeux d'Elia donc des liens sont faites donc en blanc et donc les miens en genre saumon voilà donc je sais pas combien de temps ça va durer c'est pas des vernis semi permanents et tout mais bon ça nous permet de changer plus souvent et puis comme ça on s'amusera à faire des petites des petites manucures comme ça pendant l'été avec plusieurs couleurs et si on trouve des petits vernis sympa pas trop cher mais qui tiennent quand même relativement bien on en prendra mais des petites moi j'aimerais bien des couleurs un petit peu plus peps non ? pour l'été ? non ? pfff bon voilà allez on vous reprend plus tard bisous bon allez je vous reprends donc qu'est-ce qu'on a fait ? avec Elia on a continué la miniature en fait qu'on avait acheté à action pour celles qui me suivent sur la première chaîne donc on a fini de la construction donc je vais vous montrer ça je ne sais même pas si je voulais montrer tout à l'heure donc c'est dans une petite boîte comme ça en ferraille vous voyez ? alors attendez je vais peut-être vous retourner la caméra ça sera mieux bon du coup j'étais en train de parler dans le vent ça ne filmait pas donc voilà je voulais vous montrer en fait voilà la petite miniature de face vraiment comme ceci et en fait après on a l'autre à faire comme ça là qui a l'air vraiment trop trop sympa alors c'est un peu compliqué mais franchement c'est bien on s'est bien éclaté à l'affaire donc du coup on l'a fini aujourd'hui donc c'était plutôt cool donc là Elia elle est en train de jouer aux Sims je ne sais même pas quelle heure il est et moi je suis en train de faire un partenariat donc je fais un partenariat oui mais je le redis parce que ça n'avait pas filmé et donc je vous disais donc déjà il est 6h moins 20 et du coup l'après-midi elle est passée super vite parce qu'on a passé peut-être bien une heure une heure facile à finir notre petite miniature mais bon on est content du résultat ça rend bien etc donc c'est plutôt cool et puis j'ai mis ce bibou qui est toujours en grande voilà à fond les ballons et vous savez ce qui m'est arrivé tout à l'heure les trucs sont tellement petits dans les miniatures je ne sais pas si vous avez vu c'est vraiment des trucs regardez moi ça tout petit tout petit tout petit qu'en fait Elia j'ai dit tiens t'as oublié un truc sur la table je le prends et en fait c'était quoi ? c'était une guêpe j'avais la guêpe dans les mains hein Elia ? j'avais la guêpe dans les mains je sentais un truc tout mou je l'ai lâché heureusement que je n'ai pas appuyé au niveau de son dard sinon je me piquais les doigts quoi mais vu que les trucs je voyais un truc noir je pensais que c'était un truc qu'on avait oublié pour qu'elle monte dedans et c'était une guêpe donc j'ai carrément attrapé une guêpe à pleine main franchement j'ai eu chaud j'ai eu chaud de pas me faire piquer donc du coup sensation sur 10 comme j'ai dit moins 10 franchement vous avez un truc tout mou là ça fait trop bizarre enfin c'est laisse tomber quoi c'est une catastrophe voilà et là j'ai mes plaques rouges qui reviennent c'est une catastrophe aussi alors j'ai mon téléphone qui vibre mais personne m'appelle donc voilà donc il fait toujours aussi beau alors par contre on a pas mal de vent donc du coup on a beaucoup d'air qui rentre dans la maison donc franchement c'est ouais c'est bien donc du coup on a un peu moins chaud mais bon il fait quoi 29 30 ça va franchement il y a pire c'est mon téléphone qui vibre ou je sais pas c'est chelou donc du coup il y a pire donc bah là on va finir nos petites activités chacune dans notre coin après on va faire à manger donc pour le repas moi je veux faire salade il y a encore il y a encore voilà on avait acheté de la truite fumée il me semble à netto donc avant qu'elle soit passée j'aimerais bien qu'on la mange ce soir donc du coup je pense que ce soir ça va être ça salade avec la truite fumée ça ira très bien moi je suis contente il y a qu'à ce soir je vais regarder si j'avais du pain ouais j'ai le pain de l'hier qui reste voilà pour manger avec la truite fumée ça ira très bien voilà et puis voilà pour manger avec la salade bah écoutez on vous reprend tout à l'heure ouais on fera le repas avec eux ouais enfin si il y a un peu parce que je sais pas si je serais pas toute seule justement pour le repas ou alors ça ouais on vous prendra la suite parce que c'est pas un vlog de fifou aujourd'hui rien de transcendant donc du coup je pense le titre on mettra vlog catastrophe pourquoi ? parce que c'est à part dans superwet32 pourquoi ? c'est à cause des ongles ? euh ouais les ongles et tout ouais c'est un vlog quoi c'est une journée avec nous bon allez on vous dit à tout à l'heure bisous alors du coup c'est pas l'heure du repas mais on a eu un petit voire un gros problème technique donc on va dehors et là oh la la donc en fait on a perdu donc il y a ça qu'on vient de retrouver par terre mais on a perdu la barre en fer donc comme ça là et on a perdu la manubelle et sauf que du coup c'est du fer et ça devrait pas aller bien loin mais euh on le trouve pas du coup voilà bisous bisous allez on se retrouve pour la suite donc c'est le moment du repas donc j'ai mon parasol qui est complètement déglingué Elia vous l'avez montré tout à l'heure c'est même pas qu'on a perdu une barre c'est qu'il y a la vis elle s'est carrément détachée enfin bon j'ai pas de chance avec les parasols cette année euh bon voilà voilà alors je vais faire euh la salade du coup avec des restes donc moi il y a mon reste de salade d'hier soir donc ça je vais la mettre euh je vais la mettre dans le saladier justement pour la salade donc je sors mon saladier voilà voilà et euh euh donc il me reste un bout de salade donc il me reste un peu de un peu d'iceberg donc ça je vais le mettre dans mon saladier je vais le mettre sur mes mains hein ça en même temps vous verrez pas ah ouais mes mains s'il y avait du thon dedans bon c'est pas grave je vais les faire à part quoi qu'il reste au revoir il y avait vraiment un chouïa de thon c'est pas grave parce qu'en fait c'est pareil j'ai vu qu'il me restait du blanc de dinde voilà qui commençait un petit peu à faner là donc du coup je vais les couper en en petits en petits morceaux et je vais les mettre je vais les mettre dans une petite poire voilà comme ceci donc je vais vous mettre sur mes mains ça sera plus mieux je sais pas si ça se dit donc ça sera mieux je vous mets sur mes mains donc comme ça moi je les prends déjà hop ma petite voilà donc là mes petits morceaux de blanc de dinde je vais les couper comme si vous faisiez des lardons en fait quand vous avez des petites choses comme ça et je vais les mettre grillés un petit peu dans ma poêle et comme ça je vais les insérer dans ma salade après je vous dis le thon il en reste pas énormément donc je pense pas qu'on le sente de beaucoup tu veux goûter bibou tu veux un petit beau t'as mal à ton nom même toi t'as mal à t'en donner un petit beau alors oui j'ai le chien dans la cuisine oui je lui donne un petit morceau moi ici vous savez elle fait partie de la famille ah oui c'est comme je vous ai fait alors ça m'a fait rire autant franchement on a vraiment des commentaires de merde sur youtube mais je vous ai fait la recette des risottos de pâte il y en a plein qui ne connaissaient pas d'ailleurs alors que nous on l'a connu pendant le confinement pendant le confinement avec Céline Lignac là je vais rajouter un parce que l'autre il est plus bon les petits concombres comme ça de chez Lidl ils sont très très bons et ouais pendant le confinement et c'est lui qui avait fait ce risotto de pâte avec la coquillette il y en a eu dans le commentaire qui m'a marqué oui mais les risottos c'est avec du riz t'as qu'à demander aux italiens ta recette elle est pas enfin voilà c'est pas bon faut pas appeler ça risotto nanana nanana en même temps c'est pas moi qui l'appelle risotto c'est Céline Lignac donc madame je sais plus comment tu t'appelles va te plaindre à Céline Lignac qu'il a appelé ça risotto parce que moi je suis pour rien voilà donc là je rajoute le peu de trucs que j'ai parce que franchement c'est la dèche donc là bas mes petits morceaux de dinde cuise ah tu l'as fait arrêtir ? ouais je l'ai fait griller un petit peu attends si je voulais enlever toi elle est coincée il brûle là c'est coincé que c'est beau à la main à son oreille ou t'as beau beau t'as la beau beau à son oreille hop donc là je vais couper je vais pas faire une énorme salade parce que j'ai pas envie que ouais j'ai pas envie que voilà même pas gâcheuse parce qu'on en mangera demain mais qu'il en reste une tonne donc voilà hop parce que généralement c'est moi qui finis la salade ouais Elie elle en veut jamais mais après elle finit toute la salade cherchez l'erreur hein ça sent l'huile de la friture ouais bah c'est l'huile je sais pas qui c'est qui a mis cette huile dans ça donc là hop donc je rajoute donc il restait un petit peu de maïs etc etc donc il faut quand même en mettre un peu on est quand même de la salade voilà c'est de la salade libre je vais te donner à manger après tu voulais pas faire les knackis ? non pas aujourd'hui je t'ai dit qu'il faut qu'on regarde ce qu'on pourrait faire avec ça dans la semaine donc voilà hop je rajoute un petit peu de salade de plus les frites un peu parce qu'en fait normalement on a de l'huile d'olive j'ai besoin j'ai un truc spécial parce qu'en fait on sait pas pourquoi mais on a de l'huile de friture dedans du coup bah ouais il faut que je elle est marron dedans c'est les graines c'est les graines non elle est bonne encore la tomate donc là je vais rajouter de la tomate comme d'hab la routine y'a rien qui change y'a rien qui change dans mes salades et puis là j'ai plus grand chose au niveau du frais donc du coup on fait avec les restes ça permet aussi de vider un peu tout ce qu'on a et puis comme ça voilà hop donc la tomate voilà voilà comme ça c'est le poulet vous ah non ça sent les nems ça sent les nems ça sent les nems ? tu trouves pas ? sans ? non je trouve ça sent les nems moi je trouve pas alors ensuite mozzarela 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 alors ça c'est italien chère madame elle m'a tué là le commentaire qu'elle a mis sur mon risotto là elle était énervée alors que c'est un partage je vous ai partagé une recette ce qui vient même pas de moi en plus elle était vénère la madame en plus je connais des italiens qui rentrent dans le quartier non mais même je sais très bien qu'un risotto à la base c'est fait avec du riz mais voilà c'est même pas moi qui fais cette recette mais le risotto c'est pas chinois de base ? non non c'est italien je sais pas elle a craqué elle a été énervée bon ça ça va être pommes au gros même si la salatrice il n'aime pas il va pas la manger il y a besoin ? le pissenri le pissenri et tout je vais donner la saveur alors du coup les blancs de dame ils vont être bon donc Elia pour le moment elle fait cuire les blancs de dame je vais pas lui trouver c'est la dame et ça je la reprend on se fait imprimer encore un petit peu je pourrais mettre un coup d'ail là-dessus aïe moulu ? ben ouais aïe moulu aïe moulu aïe moulu alors ça faut que je le jette attention les beaux hop là donc là vous voyez franchement c'est basique je pense pas que je vais rajouter quelque chose dedans à part le petit poulet qu'on va rajouter voilà après peut-être que je vais sortir par contre alors j'avais acheté j'avais acheté à l'époque les petits potons de chez action alors il y a paprika ou italien je le crois euh paprika ou italien paprika voilà alors ça par contre je les mélange pas à la salade parce que suffit qu'on la mange pas ou etc euh ça va ramellir et puis voilà celui qui en veut pas donc ça on va le mettre sur la table celui qui en veut il en mangera et celui qui en veut pas alors je vais vous montrer comment c'est parce que je suis même pas moi je sais que je n'aime pas dans la salade ça va être dans la salade oui j'ai là je n'aime pas dans la salade dans la salade mais elle aime bien les manger comme ça regardez c'est tout petit tu veux goûter ? ah ouais j'ai envie qu'un ou deux ou trois ou quatre ou cinq couches ah ouais attendez il y a Jérôme qui appelle allo ? ah c'est tout petit je suis en vidéo en même temps mais c'est bon vas-y tu peux dire bonjour à tout le monde salut tout le monde parce qu'on est en train de faire à manger j'avais fait un vlog aujourd'hui et du coup on finit par tu sais faire à manger quoi c'est bon ça a pas goût du paprika donc ça a pas goût du paprika ça a pas goût du paprika il est là sans être là vous entendez ? voilà bonjour la times ben ça a pas goût de paprika ils sont bons et toutes gâtes alors du coup voilà les blancs de ah merde je vous laisse ok bisous les blancs de dinde je les mets dedans vas-y donc là vous les mettez ça vous fait des petits trucs grouillés et ça dans la salade c'est super bon arrête de prendre toute la place non mais là je prends toute la main hop voilà donc ça c'est super bon et là on avait voilà il reste vraiment un petit chouïa de démantale comme ça alors ce que je vais faire c'est que je vais en couper pendant la salade et en même temps alors attendez en même temps on va donner des croquettes à Ishka je peux lui mettre un fond de croquettes dedans enfin des croquettes s'il te plaît pourquoi tu lui poses à gamènes parce que je vais lui mettre alors là je mets un peu démantale dedans voilà pour le finir et Ishka en fait vu qu'en ce moment elle mange pas de croquettes enfin elle veut pas manger ses croquettes je lui rachète des petites froliques là je vais lui couper des petits bouts démantales ben là ça va je lui rachète des froliques je lui ai coupé des petits bouts démantales dans ses croquettes et normalement je vous dis bien normalement il y a peut-être une ou deux croquettes qui passent par là dans son estomac mais c'est rare elle trie elle trie et trie donc du coup voilà c'est bon ça c'est bon ça non pas trop mais pour quelle langue ? tu lui auras montré la dose de croquettes ? tu lui auras pas montré la dose de croquettes ? non donc là vous voyez j'ai coupé ça elle le sent les croquettes voilà là elle le sent les croquettes est-ce qu'il y a rien dedans ? donc du coup voilà attends attends que je te filme quand elle va manger mais non non c'est bon les croquettes attends là j'essaye de le mélanger un petit peu et du coup normalement elle devrait manger un peu tu es ? j'y remonte ? vas-y alors je hop là vous emmène ils sont bons ces petits proutons franchement les petits proutons d'action vous pouvez y aller c'est super bon voilà elle m'a vu mais elle est en train de manger doucement ouais donc là la salade elle est prête les petits proutons franchement ils déboîtent moi j'aime bien vous voyez c'est vraiment tout petit ouais mais pour la salade franchement c'est vraiment très très bon et c'est sympa ouais et c'est petit du coup voilà et du coup on va avoir la c'est malin donc on va la rafler un peu avant et je sais pas si j'ai encore de la batterie sur le pc du coup et après il y a l'eau sous-vouf le saumon fumé qu'on va manger avec avant qu'il soit en date ouais mais ça va en fait il est vraiment très long parce que là j'ai fait on a fait les courses qu'un au moins 15 jours trois semaines et il est beau encore jusqu'au 19 juillet donc on avait le temps mais voilà on va manger ça avec la salade ça ira très bien demain j'essaierai de faire un truc un peu plus consistant même pour le midi même s'il nous reste du risotto de pâte mais on n'aura pas assez non mais je ferai un truc plus consistant mais bien elle mange moins elle mange moins le midi parce qu'elle déjeune tard voilà et parce qu'en fait je me lève très tard c'est très tard bon ça va encore c'est pas ça je me lève très tard donc voilà donc ben moi je vais rappeler ma mère une fois qu'on aura fini au téléphone ben on va passer à table et puis après on va se regarder notre petite série qu'on se regarde depuis un petit moment avec les diaries l'empire diaries 7 oh j'avoue on est à la saison 7 après il y a les originelles voilà donc avec les diaries on s'est mis dedans on aime bien il n'y a pas beaucoup de saison voilà donc du coup on se regarde ça depuis un petit moment elle mange des croquettes ah ouais elle a presque fini les croquettes ouh bien un petit coup donc du coup après on va se caler devant et puis moi je pense que je vais aller au lit moins tard aujourd'hui parce que je ne sais pas pourquoi je suis épuisée je suis lessivée donc du coup du coup voili voilou bon on arrête là ce vlog on espère qu'il vous aura plu je ne sais pas quelle longueur il fait je ne sais pas s'il va être trop long ou pas j'espère pas on vous fait des gros bisous on vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo peut-être que demain on en fera un petit peu ce matin mais on a fait les ongles j'ai touché celui de la journée peut-être que demain on vous en fera un ou pas je ne sais pas encore on verra suivant nos humeurs peut-être un vlog sur plusieurs jours ou alors si on a une idée recette qui nous sort du cerveau comme ça on vous la fera aussi voilà et puis sinon on vous fait des gros bisous et on vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo salut et puis on vous fait des gros bisous et puis on vous fait des gros bisous et puis on vous fait des gros bisous